Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Vous voyez dans les régions sud, une importance soulignée par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire hier. L'état de santé du pays, les indicateurs s'entobèrent, une croissance économique de plus de 4% et des réserves de change atteignant les 69 milliards de dollars. Le dossier palestinien, le mouvement de la résistance palestinienne qui reçoit la réponse de l'occupant sioniste à sa proposition de trêve, l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit sur le terrain. Un rapport du département d'état américain qui accable encore une fois le Maroc sur la situation des droits de l'homme au Maroc et au Sahara occidental occupé. Il y aura également du sport au football avec le Moudia d'Alger qui creuse l'écart à 13 points sur son poursuivant immédiat. Le CES Constantine après sa victoire hier un but à zéro au dépens du paradis assez pour le compte de la 24e journée du championnat de Ligue 1. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Etat Ariad, Ahmed Attaf qui prend part aujourd'hui et demain à la réunion spéciale du Forum économique mondial. Cette réunion spéciale intitulée coopération internationale croissance et énergie pour le développement portera sur l'examen des différentes questions et évolutions économiques et mondiales dans l'objectif de promouvoir une coopération internationale multipartite pour élaborer des solutions communes face aux différents défis sécuritaires de développement et environnementaux. Ahmed Attaf devra participer à une session de discussion sur les dynamiques géopolitiques et les conséquences de la transition énergétique où il présentera d'ailleurs le rôle de l'Algérie et sa contribution à la promotion de la sécurité énergétique dans son environnement euro-méditerranéen. En marge des travaux du Forum économique mondial, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été reçu hier à Ariad par le président de l'autorité palestinienne. Il a transmis d'ailleurs une lettre, un message du président de la République se rapportant à l'agression sioniste contre Gaza d'une manière particulière et au conflit israélo-palestinien d'une manière générale. A cet égard, le ministre a renouvelé au nom du président de la République la solidarité du peuple algérien avec le peuple palestinien ainsi que la détermination de l'Algérie à apporter tout le soutien nécessaire au triomphe de la cause palestinienne, notamment au sein du Conseil de sécurité. Le président Mahmoud Abbas a chargé, quant à lui, le chef de la diplomatie, de transmettre au président de la République la profonde reconnaissance du peuple palestinien pour toute la solidarité et tout le soutien que le chef de l'État a mobilisé au bénéfice de la cause palestinienne. Le haut commandement de l'ANP attache une grande importance au moral du personnel et des personnels de l'ANP et œuvre à réunir les conditions adéquates au niveau de l'ensemble des unités de l'ANP, notamment celles déployées dans les régions du sud du pays. Une importance soulignée par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Shingriha, qui a présidé hier au niveau du centre militaire de l'ingénierie et du développement des infrastructures à Hossinday, et les travaux de la réunion annuelle avec les cadres des infrastructures militaires, je vous propose de l'écouter. Définir les axes prioritaires pour les années à venir et cerner les difficultés rencontrées et leur apporter les solutions adéquates. Le haut commandement de l'armée nationale populaire attache un grand intérêt au moral des personnels et œuvre en permanence à leur réunir les conditions favorables au niveau de l'ensemble des unités de l'ANP, notamment celles déployées dans les régions du sud, qui se caractérisent par un climat aride et des spécificités distinctes. A cet égard, il vous appartient en tant que commandement et cadre de la direction centrale des infrastructures militaires de consentir davantage d'efforts en vue d'assurer la prise en charge des infrastructures militaires, que ce soit celles dédiées à la vie quotidienne des personnels militaires ou celles nécessaires à leur environnement professionnel, avec tout ce que cela exige comme commodité. C'était le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Shingriha. Un volet justice et cette première dans l'histoire de la magistrature en Algérie. Le ministre de la Justice garde des Sceaux, Abd al-Shitabi, a annoncé hier la décision du président de la République, Al-Majit Aboune, président du conseil supérieur de la magistrature, d'attribuer à certains juges, à la retraite de la Cour suprême, le titre de magistrat honoraire. Une première dans l'histoire de la magistrature en Algérie, vous le disiez, Abd al-Shitabi l'a annoncé dans son allocution lors d'une cérémonie organisée au CIC Abd al-T Farhal, en l'honneur des magistrats à la retraite de la Cour suprême, et se décéder à l'occasion du soixantenaire de la Cour suprême. Et telle santé financière du pays, Oli Tselman, les indicateurs au vert ? Tout à fait, c'est le ministre des Finances qui l'a affirmé hier en présentant les conclusions des réunions de printemps 2024 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international auquel il avait pris part la semaine dernière à Washington. Laziz Faïd fait état d'une croissance économique de plus de 4% en 2023, ce qui correspond presque aux prévisions du FMI. Le ministre des Finances indiquait que le solde de la balance de paiement avait affiché également un excédent de plus de 6 milliards de dollars. Et puis les réserves de change atteignent les 69 milliards de dollars en 2023. La dynamique d'investissement et les indicateurs économiques positifs d'Algérie lui permettront d'atteindre également, voire de dépasser les 400 milliards de dollars de PIB dans quelques instants, dans quelques années, pardon. « Depuis un certain nombre d'années, l'Algérie ne veut plus recourir au financement de ses investissements au financement extérieur. C'est un choix qu'on a fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la dette extérieure ne dépasse pas 3 milliards de dollars, 1 milliard de dettes publiques et 2 milliards de dettes privées. Donc c'est pas tout de même, même pas 1% du PIB. Mais ça ne nous empêche pas, si on déciderait un jour de recourir au financement extérieur, d'utiliser. Donc nous avons cette marge de manœuvre. Avec cette performance qu'on a utilisée, on n'a pas recouru à la dette extérieure. Imaginez qu'à un moment, à un autre, on va recourir. Donc le PIB va exploser. Oui, il est arrivé à 400 milliards de dollars de PIB, de CTVB. Mais si c'est pas impossible, il y a un potentiel. Aujourd'hui, extraordinaire. Et répondons à une question sur la valeur du dinar. L'Aziz Fahid a indiqué qu'il avait enregistré une hausse de 4,5% par rapport au dollar américain. La ministre des Finances a annoncé par ailleurs la baisse prochaine des taux d'intérêt sur les crédits d'investissement par les banques. Cette baisse des taux d'intérêt fera reculer l'inflation. L'Aziz Fahid n'a pas manqué de mettre également en avant la contribution des banques, notamment publiques, au financement de l'économie nationale à hauteur de 90%. Le crédit à l'économie a atteint 10 750 milliards de dinars algériens. Ceci traduit les efforts des banques, notamment les banques publiques, qui contribuent à hauteur de 90% au financement de l'économie nationale. Ce financement va augmenter dans l'avenir avec la mise en œuvre du code de l'investissement. C'était le ministre des Finances. A 7h07, le mouvement de la résistance palestinienne de Hamas a reçu la réponse officielle de l'occupant israélien, sa proposition pour une trêve dans la bande de Gaza. Le numéro 2 de la branche politique du Hamas pour Gaza, Khalil Al-Hayat, affirmait que le mouvement étudiera cette proposition et soumettra sa réponse. Une fois son étude terminée, alors que le Hamas, le 13 avril, avait déjà remis une réponse sur la proposition de trêve. Un point de situation sur les négociations est les avancées avec l'analyste politique spécialiste d'affaires israélien, Shadi Al-Sharfa. Il en parle à Karim Ahasnaoui. Il y a certes une nouvelle proposition égyptienne à deux États pour la trêve sur la table des négociations qui ne fait pas l'unanimité du côté de l'occupant israélien. Le Hamas n'a présenté aucune nouvelle proposition comme annoncé par les médias occidentaux, mais ses leaders ont affirmé avoir reçu la réponse israélienne. La résistance palestinienne compte sur ses positions. Le Hamas défend tout accord qui garantit d'abord le retour des réfugiés au nord de la bande de Gaza le retrait complet des forces d'occupation, l'arrêt de l'offensive israélienne et enfin passer un accord d'échange de prisonniers plus équilibrés, des conditions sur lesquelles le Hamas est intransigeant. En attendant, l'entreprise génocidaire sur liste se poursuit avec des bombardements sans cesse sur la bande de Gaza. Et dans les campus universitaires, notamment américains, intervention musclée des forces de l'ordre, répression du mouvement étudiant en faveur de la cause palestinienne. L'ONU exprime son inquiétude. Le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé son inquiétude face à l'arrestation de centaines d'étudiants lors de manifestations de soutien à la Palestine dans plusieurs universités américaines. Jeremy Lawrence souligne que le droit à la liberté d'expression et de réunion est fondamental déclarant suivre de près les informations faisant état d'islamophobie lors des manifestations appelant à condamner à mettre fin à ces actes. Le Soudan réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour examiner ce qu'il qualifie d'agression des Émirats arabes unis contre le peuple soudanais. Il y a leur soutien aux milices des forces de soutien rapide paramilitaires en guerre contre l'armée soudanaise. L'armée soudanaise, appuyée par le gouvernement, accuse depuis des mois Abu Dhabi de soutenir le camp rival. Et une nouvelle fois, le Maroc épinglé est pointé du doigt dans un rapport du département d'État américain qui dresse un sombre tableau de la situation des droits de l'homme au Maroc et au Sahara occidental. Particulièrement critique à l'encontre des autorités marocaines, le document relève une série de violations liées au non-respect des droits de l'homme. Le rapport fait état notamment de cas de torture, en détention de traitements cruels inhumains ou dégradants de la part des membres des forces de sécurité marocaines à l'égard des manifestants pour l'indépendance du Sahara occidental. Ce week-end, on a vu une intense activité des chefs de partis politiques, Wali Tselman. Le président du mouvement de la Solidarité pour la paix, Abdel Al-Hassani Sherif, a affirmé hier, depuis Ouml Bouaki, que les prochaines élections sont une occasion pour consolider la transformation démocratique et la liberté de l'exercice politique. Le secrétaire général du Front de la Bonne Gouvernance, Isa Belhadi, a fait part dans la commune de Bout-el-Jartaraf, la pleine implication de sa formation politique dans l'œuvre de réalisation du projet national. Et puis le président du parti, Saouda El-Shaab, Lamin Al-Hassani, a appelé depuis M.C. La classe politique a valorisé les acquis du pays et les protégé. Pour rappel, dans l'invité de la rédaction, Suley El-Hassani reçoit la souhaitée générale du parti des travailleurs, Mme Nuzahin. Tout à fait, nous arrivons à notre page culture, direction l'est du pays, où se poursuit le quatrième festival du film médicalien de Anaba, à la découverte de plus de 70 œuvres cinématographiques. Zoom aujourd'hui sur Hello Forties, un film de la réalisatrice tunisienne, Sana El-Jaziri, Saini Brahimi, et notre envoyée spéciale. Hello Forties, où Salut la quarantaine, est un film qui nous présente le vécu d'une femme tunisienne, qui se réveille fatiguée. Elle décide de se défaire de ses obligations familiales envers son mari et ses enfants, pour s'abandonner à l'oisiveté et l'observation. Elle redécouvre sa maison, son jardin et son espace de vie. Hello Forties est une œuvre intime qui est inspirée d'une nouvelle littéraire en Tunisie, sa réalisatrice, Sana El-Jaziri. C'est une adaptation littéraire d'une œuvre d'Amel Mortar, l'écrivaine tunisienne. L'inspiration, elle est venue quand j'ai lu sa nouvelle, que j'ai beaucoup aimée parce que je trouvais qu'elle était simple, mais très profonde et qui parle vraiment des préoccupations de la femme, pas que tunisienne ou arabe, mais la femme en général, et qui parle de cette femme moderne aujourd'hui, qui se prend dans le train de la vie, de ses préoccupations, de sa carrière, de sa famille, de ses enfants, et elle oublie un peu sa voix intérieure, qui surgit justement dans le film pour une prise de conscience de soi. Un film intime passionnant qui met en éveil les réflexions les plus profondes d'une femme qui s'interroge sur le cheminement de sa vie. Le quatrième festival du film méditerranéen Danaba prévoit tous les jours des projections au théâtre régional Azdin Medjoubi et à la cinémathèque de la ville. Danaba, c'est l'Imbraimi, Al-Géchain 3. Et du sport pour terminer avec l'athlète du demi-fan Slimane Moula, qui a remporté hier la course de 800 mètres au meeting de Ligue de Diamants de Sun Tzu en Chine, qui a regroupé les meilleurs athlètes au monde. Pour rappel, le meilleur athlète algérien 2023 avait déjà composé son billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et puis, 24e journée du championnat de Ligue 1, Moula d'Alger, seul leader, a creusé l'écart à 13 points sur 100 au premier poursuivant au classement général UCS-Constantine, après sa précieuse victoire contre le paradou à C1-B-A-0. Une journée qui se poursuit d'ailleurs avec une très belle affiche ce soir. Mouloudi Adoran, Chabab de Belouzdad. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdel-Rahmen. Merci à vous de nous avoir prêté attention.